Salut à toutes et à tous les amis, c'est Kazuka, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Watch Dogs Legion, avant que l'épisode ne commence. Quelques petites choses à vous dire, déjà premièrement, je ne sais pas si vous allez m'entendre de la même manière que d'habitude, c'est possible que vous m'entendiez un petit peu plus dans votre oreille droite que votre oreille gauche, si c'est le cas je m'en excuse, mais j'ai changé de bureau et donc mon pied de micro et mon micro par raccourci ne sont plus placés au même endroit, donc je m'excuse si vous m'entendez un petit peu différemment. Bon, voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose les amis, c'est qu'on a des nouveaux membres d'équipe, j'ai été recruté un petit peu en off, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est par où ? C'est par là. On a donc, eh bien, Jared Biswas, il n'est pas nouveau, Michel Kwiatovski non plus, et Tov Kellogg non plus, ils sont là depuis longtemps, mais j'ai été recruté la philosophe que Bagley nous avait conseillé, Katrina Hackett, j'ai été recruté Jason Hailey, qui est un ambulancier, je me suis dit que ça pourrait être pratique, un ambulancier qui joue du banjo, c'est toujours mieux, et on a également Julie Bougeau, ce qui est une magicienne, je trouve ça méga classe, vous allez voir, elle se bat un petit peu avec son pendule, etc., c'est méga classe, on va jouer cette dame, je pense, dans cette vidéo. Et puis j'avais recruté trois autres personnes, non, deux autres personnes en plus, pardon, j'avais recruté le coach sportif que Bagley nous avait conseillé, malheureusement il est mort, il a duré 30 secondes dans l'équipe, et j'avais également recruté un personnage un petit peu spécial, un personnage, je sais plus comment ils appellent ça, légendaire en quelque sorte, cette vieille dame, hein, qui était dans le trailer du jeu, Ellen Dashwood, mais, eh bien, qui a été, comment dire, prise de court à cause de sa lenteur, hein, évidemment, donc malheureusement elle est décédée assez rapidement en off aussi, je ne peux donc pas vous la présenter, mais, croyez-moi, j'ai du lourd, j'ai du lourd, j'ai du lourd, et c'est aujourd'hui sur ça qu'on va se concentrer, on va aller recruter d'autres agents, aujourd'hui, au moins deux, peut-être trois, en fonction de la durée que ça prend, on va aller recruter, nul autre, mesdames, messieurs, qu'Aiden Pierce, le justicier, la légende, Aiden Pierce, et, eh, 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 Vrench, notre futur mari, évidemment, qui est donc un membre de Dead Sex San Francisco, on va aller recruter ces deux-là, on a également Mina Sedue, qui est une sorte de sorcière cheloue, et on a Darcy Clarkson, qui est une assassine, on va essayer de la recruter aussi, dans cet épisode, on va essayer de recruter ces deux-là, au moins, Aiden Pierce et Vrench, et ensuite, on essaiera l'assassin Darcy Clarkson, si on a le temps, et puis, bah, écoutez, si vraiment on a le temps, on ira recruter Mina Sedue, et si on n'a pas le temps, j'irai la recruter en off, parce que c'est quand même moins important de vous montrer ça que ces trois personnages-là, principalement, ces deux-là, évidemment, c'est l'univers de Watch Dogs, en priorité, voilà, il y a quelques recrues potentielles, hein, je pense pas les recruter, la plupart du temps, c'est des fails, hein, en appuyant sur recruter, alors que je voulais juste monter dans un véhicule ou ce genre de truc, bref, on va pas perdre plus de temps, les amis, on va tout de suite partir, euh, recruter, 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 alors, faut qu'on le trouve, notre bon vieux Aiden Pierce, voilà, recruter Aiden, on va commencer par Aiden, et comme ça, après, on ira, on ira recruter Vrench avec Aiden, directement, on va prendre notre amie, la magicienne, pour ce début de vidéo, pour que vous puissiez voir un petit peu comment elle se bat, vous allez voir, c'est vraiment très très cool, hein, c'est vraiment très très cool, donc, oui, les amis, on va donc faire ces deux missions de recrutement aujourd'hui, et on continuera l'histoire dans la prochaine, prochaine vidéo, directement, voilà, on fait une petite pause de l'histoire pour s'accorder ces quelques recrues, qu'on va avoir un vrai plaisir à jouer dans les prochains épisodes, allez, on y va, on perd pas de temps, bonjour, la légende Aiden Pierce ! Il paraît que tu cherches à contacter DedSec ? Je sais qui vous êtes, vous vous cachez au grand jour, mais la plupart des gens savent même pas ce qu'ils doivent chercher. Tu sais, on a toujours besoin de monde chez DedSec, ça te dit de rejoindre la fête ? Écoute, jouer collectif, ça a jamais été trop mon truc, mais je vais rester un moment ici. Et puis j'aime bien votre copine qui tient le bar, je lui filais des coups de main avant, un contrat par-ci, par-là. Je peux faire la même chose avec vous, si ça vous dit. Putain, oui ! J'espérais que tu répondrais ça. On se renvoie sur le terrain. Et salut Connie de ma part. Alors, comment ça se passe ? Ah bah c'est notre sorcière, ça. Aiden. Il y a deux Aiden, là. Je suis pas fou. Il y a deux Aiden, mon dieu. Ok, donc là on a Aiden dans l'équipe, là, c'est bon ? Attendez. Aiden Pierce, justicier, il est là. Par contre, sa photo est toujours buggée. Ça, c'est un peu chiant. Donc là, je peux prendre Aiden Pierce. Bon. Je pensais qu'on allait avoir une vraie mission, moi. Bon bah écoutez, on va aller recruter Wrench. Il est où ? Il est là-bas. On y va, on va y aller à pied, hein. C'est pas bien loin. En courant, ça devrait le faire. Et on va garder la magicienne, hein, pour l'instant. J'ai dit que je prendrais Aiden Pierce, mais euh... Bah faut bien que je vous montre un peu la magicienne, quand même. Alors, donc pour Wrench... Aïe ! Pour Wrench, faut que je fasse ça, là ? La ligue de combat à main nue ? Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Allons-y. Alors. Recruter Wrench. Pour constituer un groupe de résistants, il vous faut des agents spécialisés. Les compétences techniques, le maniement des armes et la forme physique sont de précieux atouts. Les rings de boxe à main nue sont un vrai vivier de personnes qui aiment distribuer des mandales. Ou en recevoir. En mettant au tapis tous les adversaires d'une arène, vous aurez l'occasion d'affronter son meilleur combattant. Prouvez votre supériorité physique et il songera peut-être à rejoindre Detsk. Un peu comme une colonie de primates. Obéissez-le. Ok, très bien. Terminez toutes les arènes de combat. Donc il y a des arènes de combat, ça c'est plutôt cool, mais ça m'a pas donné Wrench. Bon, en tout cas, il est là, notre ami Wrench. On va lui parler tout de suite, il a gardé son masque. Il a toujours son masque. Bonjour Wrench, et bienvenue à Detsk Londres. C'est quoi ce Beans ? C'est comme ça qu'on salue son nouveau boss ? Allez, ça va, je déconne. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de chef chez Detsk. Considère-moi un peu comme un grand frère, un peu cool, mais qui fait un peu fantasmer. Ça sent pas bon, j'aime pas ça. Hé, hé ! Je ne suis qu'un homme qui se présente humblement devant vous pour vous demander de me laisser éclater des têtes de méchants avec une masse. J'ai eu tort, c'est ça ? Allez-y, jugez-moi ! Et merde ! Très bien ! Putain yes ! A la prochaine, truc ! Je sais pas c'est quoi ton nom. Donc là, c'est aussi simple que pour Aiden. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? On vient... Alors, il y a Aiden qui ressort encore du bar, alors qu'il est encore ici, ok. Et on a Vren dans l'équipe, là, du coup, c'est bon ? Attendez, mais c'est terrible. C'est terrible ! Moi, je vais m'imaginer vraiment faire des missions pour les... Bah ouais, non, ils sont dans l'équipe. Bah après, tant mieux, hein ! Tant mieux, tant mieux ! Bon, bah, on va recruter Mina. Je pense que ça va être pareil, avec elle. On va bien voir, on va bien voir, on va bien voir. Dis-moi que t'es avec DeadSec. Parce que si t'es pas avec eux, ça voudrait dire que je suis complètement folle. Je suis avec DeadSec. Ouf, putain. Déjà, j'avais eu du mal à sortir de cet endroit horrible. Et là, il y a un bagli qui me contacte. Mais genre, limite malpoli. Le truc pas réel, tu vois. Mais j'ai pas déliré, hein. Qu'est-ce qui t'arrive, là ? On peut peut-être t'aider, non ? J'en sais rien. Je suis tout embrouillé, là. Faut juste que je me calme cinq minutes. Le bagli chelou a dit que vous aviez une planque, non ? Je vous aiderai de là-bas. Bienvenue dans l'équipe. C'est terrible, c'est aussi simple pour tout le monde. C'est terrible, c'est méga simple. Bon. On a quelques nouveaux membres. Ok. Bah écoutez, on va aller faire la mission pour recruter l'assassin. Directement, je pense. Donc, ligue de combat à main nue, d'accord. Alors, synchronisation. Bagli a téléchargé un nouveau patch optique qui permet aux utilisateurs de localiser les hubs CityOS actifs à partir d'un point en hauteur. Atteigner l'un de ces lieux pour localiser l'un des hubs. D'accord. Donc, je pense pas que ce soit ça pour débloquer notre assassin. Par contre, l'arrivée des assassins, certainement un petit peu plus. DedSec a eu vent du conflit qui oppose la confrérie des assassins et l'ordre des templiers. Cette affaire dépasse tout ce que DedSec a pu voir auparavant. La seule façon d'en apprendre plus, c'est de suivre le drone étrange qui survole Londres. Retrouver le drone et télécharger plus de données. Je sais même pas si on va pouvoir faire ça. Parce qu'il faut le trouver le drone. Ah, il faut parler à Bagli. D'accord. Bon, écoutez, on va descendre parler à Bagli. On verra bien ce qu'il nous dit. Si j'estime que c'est un petit peu trop chiant à faire, on fera la mission principale, la quête principale. Et puis voilà, ce sera très bien. Comme c'était prévu de base, de toute façon. On va bien voir. On va bien voir ce que Bagli nous dit. S'il faut vraiment qu'on parcourt tout Londres à la recherche d'un foutu drone. On va pas faire ça en vidéo, vous vous en doutez. Je ferai ça en off. Et puis tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, en tout cas, on va aller voir. On va aller voir Bagli de suite. Si je me prends pas dans le mur. Qu'est-ce que c'est que ces missions annexes, là ? Je sais pas. Bon, bref. On va aller voir Bagli, pour le moment. Bonjour Bagli, où es-tu Bagli ? Bagli, es-tu là ? Oui. Bonjour Bagli. Il se passe quoi ? Comment le formuler ? Je crois que je suis tombé sur un genre de conflit ancestral. L'enregistrement que vous avez entendu provient d'un drone bizarre qui survole la ville. Les noms des deux groupes qui s'affrontent n'ont rien d'extraordinaire. Assassins et Templiers. Mais je ne trouve rien sur eux en ligne, pas même sur le Dark Web. Alors soit ce sont des fans de GN qui partent en roue libre, soit nous avons affaire à deux groupes dont l'ancienneté et la puissance défient l'imagination. On va voir ça, alors. Excellent. Connie nous aide à analyser les données que j'ai récupérées sur le drone. Je suis sûr qu'elle est impatiente de vous faire part de ces trouvailles. Merci, Bagli. Parlez à Connie. C'est pas vrai, arrêtez de me faire parcourir tous les membres, là. Mon Dieu. Aiden, te passe le bonjour surtout, hein. Allez, vas-y, balance. J'ai un peu creusé à partir des indices sur l'enregistrement. Les assassins, les Templiers, ce fameux Lucas, et le drone étrange où on a trouvé l'archive. Les trois premiers ne donnent pas grand-chose. Mais le drone, par contre, c'est du lourd. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il ne provient pas des gros fabricants habituels. Pas de numéro de série, aucune plaque d'identification, rien de ce genre. J'ai trouvé une copie de ces plans, et le design est hallucinant. Et j'ai aussi assez de données GPS pour reconstituer un trajet. Je sais pas ce qui se passe, mais ça rigole pas. Faut que tu remontes la piste. Absolument. Remonter la piste du drone ! Ça va être chiant, localiser le drone étrange. Ah ouais, non, ça va être trop chiant, les amis. Ça va être trop chiant, je ferai ça en off, et puis tant pis, ce sera très très bien comme ça. Nous, on va se concentrer sur la quête principale, comme on avait prévu de le faire de base. On va faire la mission 404, l'initiation de séquence. Ça nous rapporte un petit peu plus d'argent, ça me paraît être une bonne idée, ça me paraît être pas mal. Ah oui, on peut se prendre des améliorations ici. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Ça, ça pourrait être cool. Ouais, on va se prendre ça, je pense. Allez, hop, c'est parti. Nickel. Hop, et on est donc parti. Ouh là ! Ouh là là, 1800 mètres ! Euh, ouais, c'est loin. C'est loin, c'est loin. C'est très loin, très très loin. Ah bah écoutez, les amis, je vais m'y rendre. Est-ce qu'on a... Oh, voilà. On a la station Camden Town, juste à côté, pas besoin de faire le trajet, c'est tant mieux ça. Ça, c'est cool, hein, qu'il y ait des stations de métro un petit peu partout dans la ville pour pouvoir se téléporter rapidement. Ça évite quand même de s'ennuyer pas mal, hein, mine de rien. C'est joli ici. On est à Camden, hein, vous allez me dire. Oh là, ce scorpion en hologramme, c'est méga classe. C'est méga classe. Alors, c'est par où est-ce qu'il faut que j'entre là-dedans ? Non, je crois pas. Euh... C'est par où qu'il faut que j'aille ? Par derrière. Voilà le hub CityOS. À interagir, hop. Alors, que dois-je faire ? Si vous écoutez ce message, c'est que vous voulez en savoir plus sur 404. Quelle est notre démarche ? Quels sont nos procédés ? Allez au walkie-talkie club. C'est une façade du clan Kelly, tout le monde est au courant. Mais ces lieux renferment d'autres secrets. Vous en saurez davantage là-bas. Le hub vient de finir un gigantesque transfert de données dans votre optique. Calculez. Il faut donc qu'on aille au walkie-talkie club. Est-ce que c'est loin ou pas ? Voyons voir. On the cart. On the cart, on the cart. Ah oui ! Ah oui, c'est un petit peu plus loin, en effet. Et pour le coup, il n'y a pas de station juste à côté. On va se téléporter là-bas, mais on a un tout petit peu de trajet à faire après. Hop. Mon dieu, je suis en train de voir qu'on est déjà à un quart d'heure de vidéo, pour dire. Alors qu'en soi, on n'a rien fait, quoi. Hop. Des motos juste ici, c'est parfait. C'est parfait. Allez, d'emchauffer le bus. On s'est rendu pas d'accident quand même, ce serait dommage. Hop. Voilà, très bien. Et nous, on tourne ici. Hop, bonjour. Maintenant, vous devriez vous trouver au 20 Venture Street. Le walkie-talkie club est situé en haut du bâtiment. Accès par ascenseur uniquement. Ok. Donc, il faut qu'on entre et qu'on aille au dernier étage. Du 23rd Street, je ne sais plus quoi. Du bâtiment, voilà. Et direct sur le walkie-talkie club. Vous êtes arrivé au walkie-talkie club, où ceux qui ont plus d'argent que de sens commun viennent perdre les deux. Le walkie-talkie club est fréquenté par toutes les élites les plus dévrayées. Et les propriétaires, les Kelly, ont une IA sur place qui collecte leurs données pour faire du chutage. Trouve cette IA, qu'on puisse voir ce que c'est fumier quand on plus veut le cacher. Ok. Accéder à l'IA de reconnaissance faciale. D'accord. Bonjour. Alors, par contre, j'ai l'impression que c'est en dessous. Mais là, on a un étage. Donc, on est bloqué. J'espère que la musique n'est pas copyright. Enfin, je pense que si, mais... J'espère que YouTube ne va pas la reconnaître, du moins. Attendez, je suis perdu. Comment je fais ? Par les caméras, peut-être ? Tu n'en as pas une derrière, là ? Ici. Hop. Et si, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, voyons voir. D'accord. Pas, 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 pas. Il va falloir que je passe par ici. Mais alors, maintenant, il va falloir trouver une autre grille. Il va falloir trouver une autre grille. Et ça, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. De trouver la grille d'entrée. Où est-elle ? Où est-elle ? Où est-elle ? Mind you ? J'ai l'impression... Ah, elle est là. Hop, 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 hop. Ici. Ah, on a même le drone de Fourni, ici. Ah, non. Non, je n'ai rien dit. Ah, mince. Ah, si, voilà. Arachnobot. Très, très bien. Hop. Viens. On ne sait pas ce que ça fout, là. Mais ce n'est pas grave. Viens par là. Hop. Interagir. Aïeux. Mais qui m'a tapé ? C'est toi. C'est toi. Mais ça ne va pas, la tête. Il est malade, lui. Allez, on y va. Ok. Mais ça ne va pas, oui. Non, mais oh. Laisse-moi tranquille, toi. Poussez-vous, s'il vous plaît. Merci. Bon, j'espère qu'il m'a laissé tranquille. Non, ne monte pas dessus. Mets-toi à couvert. Merci. Ça va peut-être l'empêcher de me poursuivre. Non, mais quel grand malade. On aura tout vu, là-dedans. Ok. Il est où, mon arachnobot ? Oh, il a disparu. Il faut que je ressorte un. Non. Ah, non, il est là, apparemment. Je ne peux pas le voir d'ici, sérieusement ? Peut-être que toi, tu vas me permettre de le voir. Bah. Non, il n'est plus là. Bon, on va en ressortir un. Pousse-toi, toi, s'il te plaît. Merci. Hop. Et hop. Voilà. Et on est reparti dedans avec, cette fois-ci. Ok. Et on espère ne pas se faire déranger, cette fois-ci. Let's go. Let's go, let's go, let's go. C'est par ici. Est-ce que c'est ça ? Oui, ça m'en a tous les uns. Hop. Et hop. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tom. Voilà. On est dans un bureau. Ce n'est pas ce bureau-là. Il ne me semble pas, du moins, là-haut. Hop. Et hop. Et hop. Le parcours en drone. On s'en souvient, on n'aime pas ça. On s'en souvient, on s'en souvient. Alors, ensuite, c'est par là. Hop. Et on y est. On y est, ça y est. Tac. Hop. Enfin, hop. Hop, plutôt. Et toc. Super. Et maintenant, je peux ouvrir la porte ici ? D'accord. Mais comment on s'y rend ici ? Comment on s'y rend ? Il y a une porte là. Mais non, du coup. Ah ah. Je ne comprends pas comment on se rend ici. Mais non, il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès. Alors, à moins que je puisse faire ça avec le drone, peut-être. Est-ce que je peux prendre le masque ? Aïe. Non mais oh. Ouais, je peux prendre le masque, c'est déjà bien. Et là ? Ah, je peux le faire avec le drone, mais je suis nul. Je suis un nulos. Ok, super. Vous n'avez pas ménagé vos efforts et grâce à votre persévérance, nous n'avons rien du tout. L'IA n'est finalement pas ici. C'est juste un relais pour envoyer les données du club hors site. Je vais trouver où il les envoie. Vous, dénichez un moyen de sortir de ce bouge infect et bruyant. Compris ? Compris ? Oui, Bagley, c'est compris. Allez, on s'en va hors point de l'ascenseur pour redescendre. Et sortir de ce bâtiment. Allez, hop. En espérant que Bagley trouvera rapidement où se trouve l'IA. Qu'on puisse en savoir plus. J'ai fait quelques recherches et il semblerait que l'IA de reconnaissance faciale est signé Brocatech. Brocatech ? Ils font partie des plus gros développeurs de logiciels de la planète. Et ils ont toujours su rester clean. S'ils achètent des données au Kelly, c'est du très, très lourd. Tout ce que l'IA collecte ici est envoyé directement au QG de Brocatech. Nous devons aller sur place pour récupérer les données. Ok, très bien. Où est-ce ? Où est-ce ? Oh putain, ils nous font traverser toute la carte à chaque fois. Bah, on va se retéléporter rapidement. On va en profiter. Il y a une fonctionnalité, autant en profiter. J'ai cru voir qu'on allait au stade Saint-James-Park. Ils sont en train de mêler deux de nos let's play, là. Je crois, hein. Alors, c'est par où ? C'est ça, là ? C'est ça ? Ce truc-là ? J'ai l'impression. J'ai bien l'impression. Bonjour, madame. Romancière. Qui a un pistolet semi-automatique. Bah, dis donc. Sacré romancière. Ok, hop. Ouais, c'est ça. On est bien. Vous voilà à Brocatech, leader de pointe en matière d'IA et logiciel, fondé par sa PDG, Sky Larson. Et cela quand elle n'avait que 25 ans. Si jeune et des japonaises. Non. Ah, alors c'est là que sont conservés tous les dossiers pour le chantage. Tu sais ce qu'on dit. L'information doit être gratuite. Moi, je dis, on diffuse tout. Je suppose que c'est exactement le plan de notre ami des 404. Ça marche, je m'en charge. Ok. Effacer l'IA chez Brocatech. Donc, il faut que je monte là-haut. Il faut que j'arrive à monter sur le toit. Je ne sais pas si de l'intérieur, je peux ou pas. Parce qu'on a vu qu'on avait une entrée juste ici. Euh... Non, il faut trouver comment entrer. Là, ici. Ok. Bonjour ! Je ne vais pas pouvoir passer ça. J'ai moyen de le désactiver ou pas ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est même sûr. Ah, si, voilà. Désactiver, super. Toi, je vais te distraire au cas où tu sois une balance. Merci bien. Ok, très bien. Hop ! Tu as envie de dormir. Dormir comme un bébé. Et voilà. Voilà ce dont je vous parlais. C'est génial, hein ? C'est absolument génial. Hop ! Attention. Eh oui, tu t'endors. Tu t'endors, tu t'endors. Apparemment, je vais pouvoir le faire avec un arachnobot. On va essayer. En espérant ne pas se faire interrompre comme tout à l'heure. Vous allez vous faire repérer. Mince, mince, mince. Ah oui, il y a un monsieur d'albion juste ici. Parasité. Hop ! Oh, mince ! Aïeux ! Voilà. Oh, ce n'est pas vrai. Hop là ! Tu as envie de dormir. Oh, c'est génial. Dormir comme un bébé. C'est génial. Après l'eskif, c'est incroyable. Ok. Allez, on reprend notre arachnobot. Et on est parti. Hop ! Les petits points de tech qui font zizir. Enfin, qui font zizir avec un air bien roulé. Parce que le air, ça se roule comme des pelles, bien évidemment. C'est par là-haut. Je suppose. De toute façon, oui, en théorie, là, il faut qu'on grimpe. Il faut qu'on grimpe, il faut qu'on grimpe, il faut qu'on grimpe. Il faut qu'on grimpe, pardon, et qu'on grimpe encore. Désolé, je suis un petit peu enrhumé. Ok, ensuite, par là, apparemment. On y voit que dalle, hein. Ah, on y voit un peu mieux. C'est parce qu'on est sorti. Ok, super. L'IA devrait être juste par là. Ok, ok, on passe. Sans trop de problèmes. Sans trop de problèmes. On est face l'IA. Et c'est tout bon ? J'ai toutes les données d'extorsion. Eh, mon Dieu, ce que les gens sont écœurants. Je me demande comment cet élu traditionnaliste réagira lorsque ses soirées SM seront rendues publiques. Bah, après tout, on verra bien. Les dossiers compromettants viennent de fuiter. Parfait. Eh bah, oui, c'est parfait. Mince, je me suis trompé d'endroit. Je croyais que c'était la sortie, mais non, c'est l'entrée du truc encore plus interdit. Oh, c'est pas vrai, j'arrête pas de me tromper, c'est terrible. Attendez, madame. Je vous promets que je voulais ne rien vous faire et juste m'enfuir. Je me suis incrusté, mais je voulais pas. C'est promis. Calmez-vous, déjà, hein, dans un premier temps. Allez, hop, voilà, et tiens. Allez, tiens, voilà, gros coup de pied dans la bouche. Tu dégustes, et nous, on s'en va. Voilà. Très bien. Allez, on est parti. Au revoir, monsieur. Et au revoir tout le monde, d'ailleurs. Ok, quittez la zone, c'est bon. Mission accomplie. Initiation de séquence. Qu'est-ce qu'on va voir comme nouvelle mission à propos du... 404, notre fonde. Voilà, ça en dit long. Ok. Ma foi, je dis jamais non, un peu de crypto. Moi qui allais dire que c'était un travail sans merci, on vient de nous envoyer un lien vidéo merci.mp4. Du coup, cela nous fait au moins un merci. Monte-moi ça. Tu as terminé ton premier contrat pour 404. Le premier réseau d'activistes peer-to-peer. Je gère le réseau et je donne les contrats. C'est tout ce que tu dois savoir sur moi. Je suis personne. Je suis nôte. Et tu vois, je suis aussi connectée à ton petit... Maintenant, on va voir qui tu es. Attends. Tu fais partie de DeadSec ? Non, mais c'est trop énorme, ça ! Voilà. Ça, c'est parfait. La chance nous sourit aujourd'hui, DeadSec. Le monde est foutu. Mais on peut s'entraider pour arranger ça. Je suis à Somerset House, je garde un oeil sur les contrats. Rejoins-moi. Qu'on discute. À plus. Elle semble bien désespérée, non ? Max, tu sais à qui on avait affaire ? J'ai entré le nom de Note, ainsi que son visage dans toutes les bases de données habituels et... Et peau de balle. En même temps, avec un nom pareil. Et vous pensez que c'est une bonne idée de la rencontrer ? Je dirais que ça vaut le coup de prendre le risque. Ça a l'air d'être une vraie fan de DeadSec. Et je préfère largement la voir comme amie que comme ennemi. Si elle n'est pas avec Zero Day, elle sera sans doute qui en fait partie. Et si elle en fait partie, c'est probablement un piège. Dans les deux cas, on récolte des infos. Absolument. C'est parti. Eh oui, c'est parti. Alors, on rejoint Note à Somerset House. D'accord. Dans un lieu qui est interdit. C'est pas mal. Elle aurait pu choisir mieux comme lieu. Hop, on va se téléporter au temple. On va en profiter pour faire une petite prière avant d'aller rejoindre la dame. Quand le chargement sera fini, évidemment. Le temple. Ça ne ressemble pas à un temple. Ça ressemble à une station de métro. Ok. C'est par là. C'est par là. C'est par là. La route est un peu longue, si je me souviens bien. On va essayer de voler une voiture. Ou un bus, en l'occurrence. Bonjour. Bon, j'ai dit bonjour. La porte est par là. Bonjour. Merci. Voilà. Le bus automatique, pourquoi pas. Mais nous, on va faire le conducteur aujourd'hui. Attention madame. Oh, ça c'est du klaxon. Ah bah c'était pas loin au final. C'est juste ici. J'y étais. Ah oui, mais alors attendez, c'est en haut. Et nous, on est en bas. Donc il faut que je trouve un escalier. Ok. Alors, nous voilà devant le bâtiment. On arrive à prendre position de la caméra pour désactiver la petite sécurité ici. Il est là. Nickel. Hop. Et toi ? Hop. Très bien. Dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ça pourrait me donner une... Ok. Allez. Tu bouges. Super. Et nous, on continue. On s'incruste. Dans ce lieu qui a l'air bien protégé. Faut qu'on se méfie. Faut qu'on soit prudent. Hop. Voilà. Super. Tu dors. Dormir comme un bébé. Faut que je trouve un escalier. Faut que je trouve un escalier pour aller là-haut. Il y en a un ici qui a l'air de descendre par là. Donc on va aller à droite. Bonjour. T'as nommé, toi ? Il y a quelqu'un. Hop. Voilà. Super. On l'a contourné. Bien facilement quand même. Ils ne sont pas très doués les gars d'ici. Alors. J'ai trouvé l'escalier qui descendait là. Ok. Et ensuite. Ah, il y a une échelle ici. Je suis bête. Je n'avais pas vu l'échelle. Oh, 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 oh. Je suis repéré. Je ne sais pas. Peut-être. On va le laisser venir. Allez, viens par là, mon pote. Encore, encore, encore. On va attendre qu'il soit là. On va l'éliminer quand il sera... Ah bon, on ne va pas l'éliminer. Hop. Allez, tu dors. Voilà. Ils auraient pu mettre une autre phrase par contre. Parce que du coup, c'est un petit peu répétitif. Ok. Et on y est sans problème. Easy peasy. Allez, hop. On accède au serveur audiovisuel de Note. Hop. Déploiement de la route quitte. Et Note accès vidéo. Nickel, nickel, nickel. Bonjour Note. Quand on arrivera à accéder à ta vidéo. Bonjour Note. Eh, Note. Eh, vous voilà. Ça a l'air un peu occupé. Quoi ? Ah, lui. Ouais. Il m'a prise pour une intruse. Il l'a regretté. Compris. Concernant ce message que j'ai envoyé, je me suis peut-être un peu... emballée, je crois. Oh, la ferme, toi ! Je suis en train d'enquêter sur un méga contrat. Trop énorme pour les crétins qui utilisent 404. Ce contrat-là, il est différent. Et dangereux. Qui est-ce ? Je te le dirai. Mais je dois te faire confiance. Et toi, pareil. Tu comprends ? Donc, je vais vous envoyer un autre contrat 404. Histoire qu'on apprenne à se connaître un peu mieux. Comment on sait que t'es dans le camp des bons activistes ? Oh, ben voilà. Tu commences à poser les bonnes questions. T'inquiète, j'ai bien fait mes devoirs. Je sais tout sur ces contrats. Et ils font tous partie du même problème. Londres et le monde entier se porteront mieux grâce à nous. Bon, excuse-moi. Faut que je dégage ce boulet. Avant qu'il reprenne des forces. À plus ! Ce n'est pas un piège. À mon avis, nous pourrions nous associer à cette mystérieuse femme, toute méchante et agressive qu'elle est. Mais pensez-y et nous en discuterons quand vous aurez quitté Somerset House. Bonne idée. Des idées ? Je ne sais pas avec qui aller, mais ce n'est pas Zero Day. Ce n'est pas son genre. Personnellement, je l'aime bien, cette note. On devrait l'aider pour ses contrats. Si vous décidez de devenir des hacktivistes indépendants, je vous soutiendrai. Parce que je n'ai pas le choix de toute façon. Merci, Bagly. C'est gentil de ne pas avoir le choix. Alors, par là. Tac. Est-ce qu'on a une station à côté ? Oula. 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 Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Elle est même très loin. Elle se téléportait là. Station Bankside. On espérait avoir un petit véhicule. Mais en général, il y a des petits scooters qui traînent devant les stations. On va bien voir si c'est le cas cette fois-ci encore. Ah bah non. Pour une fois, non. Forcément. Et avec des camions, en plus. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Monsieur le taxi ? Bonjour. Hop. Voilà. Et en plus, il est libre. Ça, c'est nickel. Allez, on y va. Direction la mission. Allez, à la next stall. Où nous allons rencontrer Wade Barrett, évidemment. Allez, hop. Tac. Ah bah non, j'ai dit retourner à droite. Mais non, c'était le pont. Oh, est-ce que je ne viendrai pas de fausser dans un véhicule d'Albion ? Bien sûr que si. Est-ce qu'on a les flics ? Bien sûr que non. Tout est logique. Allez, hop. On perd un peu plus de temps à bavarder, à bavasser ensemble. Hop. C'est juste ici, apparemment. Encore une fois, dans un endroit où on ne sait pas par où on entre. On perd le tour ici. Hop. Je pense que ça va être juste là. Ah, c'est un bâtiment Albion ? Ah bah, on n'est pas dans la merde, tiens. Ah bah, dis donc. J'y suis. Bien joué. Laisse-moi t'en dire plus sur ton contrat. La Nexus Tower renferme un ordinateur quantique exploité par Albion. Il simule la réaction des populations face à des événements d'ampleur. Arrestation de masse, déportation, attentat. Merde, ces enfoirés font des tests pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Ouais, c'est une vraie saleté. Détruisez l'ordinateur quantique. C'est ça, votre contrat. Ok. Est-ce que je peux le faire de loin ? Non. Et je crois que je suis obligé d'y aller de moi-même en plus pour faire ça du coup. Ah, attendez, je vais être un étage au-dessus là. Ah oui, en effet, c'est ici. Ah non, je peux envoyer un drone. Ah, alors ça, c'est pas mal. On a un puzzle à faire aussi apparemment. Euh, où est la source de ce truc ? Bah, il n'a pas de source. Bon. Écoutez, on va y aller nous-mêmes. Je pense que... On va essayer. On va essayer, on va essayer. Elle est où, la sécurité ? Elle est là ? T'as mis tout au port ? Je sais pas si elle est dangereuse. Euh, mince. C'était pas du tout cette caméra-là que je voulais, moi. Mais, laisse-moi prendre le contrôle de... Mais il y avait une caméra, ici. Ah non, elle était là. D'accord, ok. Hop. Et hop là. Voilà. Hop, voilà. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Hop là. Non mais oh, il prie pour une amateur. Eh. Je vais te calmer, mon pote. Eh, oh, oh, oh. Le commandant de Corracor est vraiment assez facile. Ni de rien. Enfin, c'est pas plus mal, hein. Parce qu'il est vraiment cool. Il est vraiment très, très cool. Mais, ouais, je le trouve assez simple. Mais, tant mieux. Voilà, je sais. Voilà, c'est la vie qui ne sert à rien. Il y a un mec qui arrive, là. Ah non, c'est un drone. D'accord, ok. Il faudrait que je puisse le désactiver. Hop là ! Non mais oh. Super. On a une échelle pour monter d'un étage juste ici. Ça, c'est top. On a un ennemi qui n'est pas loin. Ouh là. C'est une tourelle, ça. Mais ça ne va pas, la tête. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, mais ce n'est pas vrai. Tac, ça, c'est bon. Toi, je te parasite. Allez, hop, tu t'endors. Vite, 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 vite. Mets-toi à couvert, Vindu. Aïe, 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 aïe. Oh, 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 oh. Ah, je vais mourir. Oh, bah ouais. Oh, la vache. Oh non, ma magicienne. Oh non. Oh, je suis deg. Ah, si vous saviez à quel point j'ai mis du temps à la trouver en plus. Oh non, je suis dégoûté. Bon, on va prendre Aiden Pearce, hein. En espérant que lui ne meurt pas aussi rapidement. Oh là 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 là. Oh, je suis vraiment nul, hein. Je suis vraiment nul. C'est terrible. Mais quelle idée de foutre des tourelles aussi. Situation, Bagley. Il s'est passé quoi, là ? Hélas, notre agent est en route pour la grande Banif, là-haut, dans le ciel. Eh oui. Eh oui, eh oui, malheureusement. Euh, t'as pas un drone, toi, à tout hasard ? Non, t'as pas de drone. Euh, enfin, d'Arachnobot, je veux dire. Parce qu'au final, on va le faire à l'Arachnobot, je pense. Ça sert à rien de se... De faire mourir Aiden Pearce. On a déjà fait mourir notre magicienne. C'est bien suffisant. Euh, hop, là-bas. Tac. Il y a un truc à Arachnobot, hein, dans le coin. Il est où ? Il est là, apparemment. Ah, mais il a un étage au-dessous. Ah bon ? Alors, attendez. Hop. Voilà. Maintenant, là, je suis au même étage que moi. Ah, mais apparemment, il est juste là, le truc de... Alors, attendez. Hop. Non, il a un étage au-dessus, quand même. Oh, je suis perdu. Je suis perdu. Il y a rien, je continue. Oh. Calme-toi. Tiens. Oh, mais oh. Voilà. Oh, mais calme-toi, mon pote. Tiens. 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 Voilà, très bien. Il est où, le drone ? Il est là. Désactive-toi. Merci. Ah, je voulais y aller avec un truc, moi, de base. Je voulais pas y aller comme un barbare, comme ça. Allez, tiens. Voilà, super. Ok. Bon. On va peut-être pouvoir monter à l'étage plus tranquillement, maintenant. Peut-être. Peut-être pas. Qu'est-ce que c'est que cette salle de pause chelou, là ? Enfin, c'est pas du tout une salle de pause, mais on se comprend. Ah, d'accord, ça me fait sortir dehors. Ah, bah, c'est cool, ça. Ah, bah, si j'avais vu ça plus tôt, ça aurait été nettement plus simple. Ah, la tourelle qui peut me voir d'ici. Oh, la vache. Elles sont dangereuses, hein, ces foutues tourelles. Doucement, le drone, doucement. Té, 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 té. Oh, oh, tu vas pas me tirer comme ça dessus, hein ? Non, mais oh. Non, mais oh, non, mais oh. Qu'est-ce qu'il me voit là ? C'est la tourelle ou... Ah non, c'est l'autre drone juste ici. Hop. Voilà, super. Toi, est-ce que je peux te détruire de derrière ? Oh, 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 oh. Mets-toi à couvert, mets-toi à couvert. C'est pas vrai Il est hors de question Caden Pierce meurt C'est terrible Il est où le drone ? Il est là On va s'armer On va s'armer clairement La tourelle est où ? Elle est là Doucement Ici un drone Tu me désactives Mais attendez je pourrais pas les contrôler Pour me faciliter la vie Ah je peux désactiver une tourelle aussi Bon à savoir Et est-ce que je peux tirer avec ? Ah d'accord La tourelle est au courant Ah mais du coup c'est Mince Il est où ? Ah la vache Non 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 Tu meurs Dépêche toi Aiden Fais vite bon sang Oh la vache Oh la vache Désactivé Ok très bien Oh mon dieu J'ai bien eu peur de perdre Aiden Pierce là A couvert Ok Je pense qu'il lui reste deux balles là La tourelle Pas beaucoup plus On va contrôler le drone Comme ça la tourelle va lui tirer dessus Super Comme ça ça fait un drone en moins pour me saouler Il y a un ennemi qui devrait pas tarder à arriver Faut que je m'en méfie Une tourelle en moins Ça c'est nickel Un mec en moins aussi Ok on va pouvoir commencer à avancer Il y a une tourelle là bas par contre Faut que je me méfie Il y en a deux Il y en a deux Ça va être compliqué En sachant que les tourelles Evidemment je peux pas les contrôler Evidemment Bon alors Il y a encore des ennemis Il y a encore des ennemis Faut que j'essaie de pas me faire surprendre bêtement Ce serait quand même dommage On se déploie Et on trouve qui a fait ça Ok Ah il y en a un truc d'arachnobot Alors ça c'est super Ah Ici on peut passer par derrière comme ça On va prendre l'arachnobot En espérant ne pas se faire repérer là C'est C'est ma grosse peur On va essayer de passer au dessus Mais je le sens mal Super 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 Allez déverrouille ça Tac On arrête les recherches Ça ça doit être pour le puzzle je pense Ouais c'est ce qu'il me semblait Hop On y va Tac Ils ont arrêté les recherches apparemment Donc ça peut être une bonne nouvelle S'il y en a pas qui vient vers moi malgré tout Ok Oh quand je repense que ma magicienne est morte Mais c'est terrible Comment on peut être aussi mauvais que moi C'est pas possible C'est pas possible Ça ça sert à rien D'accord Euh là bas il y a un ennemi Ok Donc l'ordinateur quantique est juste ici Si je me trompe pas du moins Non c'est pas ça Mince Alors il est où Il y a un étage en dessous Euh Ça sert à quoi que je sois monter ici alors Bon on va le laisser ici On va reprendre Hayden pour le moment Parce que pour l'instant J'arrive pas à savoir à quoi ça sert Le puzzle Le puzzle Je vais même pas débloquer le puzzle Ah oui d'accord Il part dans dessus Alors Euh Est-ce que le drone est toujours en vie ? Je pense pas A mon avis le drone y est passé Ça me fait chier Ça vaudrait que je trouve un moyen de le désactiver Y'a pas un truc là ? Toi t'es à l'intérieur je suppose Eh oui Eh oui Eh oui Ah bah il est là Je suis bête Il est sous mes yeux Non mais n'importe quoi Ok super Hop Là dedans Oh génial Hop Donc ça ça sert à mettre à couvert Évidemment Bon Euh D'accord Me mettre à couvert c'est sympa Mais ça me donne pas mon Mon arachnobot Qui s'est fait avoir Visiblement Alors attendez Ok Il est là le puzzle J'avais pas vu Ça va être compliqué Ça risque d'être un puzzle compliqué Avec les caméras là Essayez de le faire quand même évidemment Mais il passe par où ? C'est terrible Il passe par nulle part Ici d'accord Allez mais il lui en faut un Qu'il vienne de la gauche aussi Evidemment Et là lui il est pas débloqué Bon il va donc falloir un arachnobot là les amis C'est pas possible Là c'est pas possible Il va falloir qu'on renvoie un arachnobot sur place Hop Le truc est là On peut en demander un Voilà Et on va refaire la route avec lui Hop C'est un petit peu long On perd du temps Dans cet épisode On n'en avance pas aussi vite Que je l'aurais espéré C'est pas bien grave On prendra Un petit peu plus De temps Pour faire le let's play On arrêtera l'épisode À la fin de cette mission Puis tant pis C'est pas très grave Ok alors nous voilà ici Ça devrait être plus simple pour le puzzle Je pense Et oui il y en a un autre de l'autre côté Qu'évidemment j'avais pas vu Doucement monsieur Hop Là-haut Il est où ? Il est là ? Et oui bah oui ça change tout Ça change tout Ça change tout Bah oui c'est logique Donc il faut d'abord Que lui Je le mette en direction Comme ça Pour qu'il y ait de l'énergie Qui arrive D'accord ok Alors attendez Donc il y ait de l'énergie Qui arrive comme ça Et là comme ça Voilà Mais non il n'y a personne Je suis nulle part Hop Voilà Très très bien Donc toi t'es comme ça Toi tu retournes comme ça L'autre On va le remettre Mince Mince Comme ça Mais non Au moment où j'allais le débloquer Oh c'est pas vrai C'est pas grave Je pense qu'on peut faire le reste aux caméras A mon avis Hop Et voilà Et là c'est retourné à notre étage Donc ouais Je pouvais en effet faire le reste aux caméras Sans trop de problèmes Maintenant Hop Faut qu'on trouve les caméras qui sont dans cette pièce là Ah bah voilà Tout simplement Et désactiver C'est super Par contre j'aurais bien aimé désactiver les tourelles aussi Parce que là c'est risqué quand même Bon bah il y a deux méga tourelles Allez Aiden Aiden Ah voilà J'ai cru qu'il était coincé derrière le truc On va lever ça On va lever ça Je suis pas sûr que ça nous protège bien longtemps Oh oh C'est pas vrai Dépêche toi Dépêche toi Aiden Ok Ok Passage de données Très bien Je suis pas du tout à couvert Je ne suis pas du tout à couvert Mais pour l'instant Ils sont à l'étage du dessus je crois Ça m'offre un petit peu de temps de répit Allez dépêche toi Dépêche toi Dépêche toi Maintenant nous devons attendre que Note nous recontacte Mais je vous déconseille fortement de rester là où vous êtes D'accord Super Ravi qu'on parte sur une relation de confiance Je suis prête à montrer le contrat sur lequel je travaille Va à l'immeuble de la GBB Tu devrais la trouver sans problème Ok Découvrir le gros contrat de Note Je sais pas si on doit faire ça dans cette vidéo ou pas On peut y aller vite fait au pire On peut y aller vite fait C'est où ? C'est où ? Ouais mais si ça nous relance une mission On va pas réussir à s'arrêter aussi les gars Bon écoutez les amis On va s'arrêter là pour aujourd'hui C'est pas grave On va s'arrêter là pour aujourd'hui Dans la prochaine mission On jouera un petit peu Aiden Un petit peu Vredge je pense Histoire d'en profiter un petit peu Pourquoi pas La magicienne aussi La nouvelle là L'espèce de sorcière Et puis on verra bien On verra bien On verra bien En tout cas j'espère qu'on avancera Un petit peu plus que dans cet épisode Où on a un petit peu ramé On a eu du mal On a encore perdu un agent Qu'on adorait en plus Bref C'était pas le meilleur épisode On va pas se le cacher Mais on a bien kiffé quand même L'arrivée d'Aiden Pierce Le retour Qui fait vraiment plaisir Il a bien vieilli Il est devenu vieux le pauvre Bref les amis Si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à vous abonner En activant la petite loge Pour recevoir toutes les notifications De vidéos Pardon Lâchez un pouce bleu Commentez Partagez Vous connaissez la chanson Ça m'aiderait énormément Et aussi les amis Si vous ne me suivez pas encore Sur mes réseaux N'hésitez pas à le faire Tiens Nos recrues potentielles Bonjour N'hésitez pas à le faire Pour être au courant De toute mon actualité En attendant les amis D'ici le prochain épisode Portez-vous bien D'ici là Soyez hacker Du futur Du futur proche Et à bientôt Je l'espère Pour de nouvelles aventures Dans de nouvelles vidéos Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz